Salut les amis, bienvenue sur P&L International Passion Nacob. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aborde une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, qui est un peu putaclic quand même. Tuto comment se faire mordre par une tortue agressive. C'est vrai que c'est putaclic, mais c'est justement le sujet, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne sur YouTube, enfin j'ai une vidéo qui tournait sur Facebook, il y a une chaîne aux Etats-Unis sur YouTube qui s'appelle Brave Wilderness, qui propose des vidéos sur les animaux et qui a quelques abonnés environ, enfin qui approche les 6 millions d'abonnés. Et c'est une vidéo plutôt particulière que j'ai vue, qui a déjà 6 millions de vues, où ce monsieur se fait mordre par une chélidra serpentina, donc qui est classée dans les tortues agressives, vous pouvez lui laisser un doigt sans aucun problème. Bon, l'attaque de la tortue est adaptée aussi, c'est pas une adulte, mais on voit là où YouTube risque d'aller au niveau des reptiles d'ici quelques années, c'est-à-dire dans du titre putaclic, bien évidemment, on y est. On y est puisque si vous mettez, je sais pas, tuto ou fiche maintien paléosuccus palpébrosus en titre de vidéo, et puis si vous mettez de l'autre côté j'ai des crocodiles dans mon sous-sol, vous aurez un nombre de vues plus important sur la vidéo j'ai des crocodiles dans mon sous-sol par rapport à fiche maintien paléosuccus palpébrosus. Donc malheureusement on en est là, je pense que de toute façon tous les médias, que ce soit les médias traditionnels, type la presse écrite ou les médias audiovisuels comme les télés, penchent dessus. Donc bien évidemment, il faut essayer, nous c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver un juste équilibre entre des titres aguicheurs, et puis des titres qui vont se réserver à des spécialistes dans un nombre réduit. Nous on a choisi de faire ce qui nous plaît, donc le truc il est simple, on fait un peu ce qui nous plaît, donc je ne pense pas qu'on tombera dans le style de Coyote Peterson, mais je veux dire c'est super simple. Donc déjà je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir la vidéo, parce que sinon vous allez découvrir un petit peu ce qui se passe dans la vidéo, donc allez la voir, le lien est dans la description, et puis vous revenez sur cette vidéo. Donc déjà il y a des trucs classiques, si on essaie de décrypter cette vidéo, je vous rassure, je ne vais pas transformer la chaîne en Antox ou en Absol, etc. à analyser les vidéos des Youtubers. Et déjà vous voyez, il y a des images type, vous êtes au milieu des Kylidra, histoire de bien faire monter la tension, une musique qui met du speed, vous mettez 2-3 images où vous avez un doigt en sang, c'est le cas dessus, les tortues gueule ouverte, histoire de vraiment montrer que attention, vous allez prendre du lourd dans cette vidéo. Ah oui j'adore celle-là, la faute là où il est avec son bras, et puis la cuisse de poulet. Histoire de bien imager, de bien faire comprendre qu'il va se faire bouffer quoi, l'objectif c'est qu'il va se faire bouffer. Bon, il fait un premier test, on voit quand même qu'il sécurise, il n'est pas non plus idiot, je pense que c'est du reality show, je ne critique pas à la limite, ça peut être instructif, ça peut être la découverte, etc. Chacun fait ce qu'il veut, on est libre. Donc là surtout, ce n'est pas une vidéo où je vais critiquer ce qu'il fait, c'est juste qu'on aborde, on discute de comment il fait cette vidéo, puis on apprend quand même des choses. Donc on voit bien qu'il protège son bras, sachant que la pression au centimètre carré de ce type de tortue est assez impressionnante, des grimaces, bien sûr des plans qualité qui permettent un petit peu d'appréhender et puis de ressentir les émotions que ce monsieur doit avoir de tendre son bras devant la gueule d'une tortue agressive, que ça soit une chélidra. D'ailleurs, je me posais la question, j'ai l'impression que c'est une macro-chéliste et minky sur cette photo, mais je me trompe peut-être parce qu'il fait ça avec des chélidras, je ne sais pas. Si vous avez votre petite idée ou si vous parlez mieux anglais que moi, allez-y. Donc on découvre les blessures que peut apporter ce type de morsure sur un bras. Et bien sûr, ensuite, il décide de passer à l'attaque. Bien évidemment, comme sur le test du bras, il protège quand même sa main de manière à éviter de se faire emporter un morceau de viande. Donc ça, il l'explique très très bien. Donc ça permet d'éviter, s'il y en a des abrutis qui veulent le faire dans la réalité, de se faire poursuivre devant les tribunaux. Le truc qui est impressionnant, mais ça je le savais pendant les formations écuries, c'est la capacité de détendre de cette chélidra serpentina. J'en avais conscience. Donc voilà la taille de celle de la chélidra qui prend est quand même. Bon, c'est quand même impressionnant. Ça peut entraîner des blessures très graves. Mais c'est pas non plus une adulte fort heureusement. Donc l'objectif dans cette vidéo, c'est de savoir comment se comporter si vous vous faites attraper par ce type de tortue. Puisque malheureusement, il peut y en avoir dans les rivières et dans les lacs en France. Donc lui, il explique que soit il va essayer déjà avec de l'eau et ensuite il va essayer avec de l'alcool. Donc il tend sa main. Bien évidemment, il se fait choper par cette tortue. Donc le test de l'eau ne fonctionnera pas. Je suis désolé. Je vous ai dit, si t'as pas vu la vidéo, tu vas te faire spoiler. Donc va voir d'abord la vidéo. Donc on voit bien des images impressionnantes. On voit bien que la tortue garde bien en gueule la main de ce monsieur. Puis on voit bien la blessure à la fin qui a été faite par cette tortue, par cette chélidra serpentina. Mais moi, la vallée des tortues m'a expliqué sous l'arrière droite ou sur l'arrière gauche appuyée extrêmement fortement. Ça permettrait également de relâcher la morsure. Donc je vous laisse vous faire votre avis sur ce type de vidéo. Est-ce que c'est du putaclic ? Est-ce que vous êtes pour ? Est-ce que vous êtes contre ? Moi, je suis bipolaire sur le sujet. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut obligatoirement se faire bouffer la main pour montrer la dangerosité de cette espèce ? Je ne le pense pas. Tout le monde se doute que si on voit sur Internet cette fameuse tortue exploser en ananas, c'est qu'il y a quand même une pression de centimètres carrés assez importante. Donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire de se faire bouffer la main pour cette tortue. Mais ceux qui aiment bien, écoutez, je comprends, je ne critique pas. Vous faites bien ce que vous voulez. Les gens sont libres sur YouTube d'aller voir une chaîne YouTube si ça leur plaît, de ne pas aller la main si ça ne leur plaît pas. Et c'est vrai que je ne supporte pas trop les gens qui vont voir des chaînes YouTube uniquement pour critiquer. mais bon, la nature humaine est faite ainsi que chacun fait ce qu'il veut. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter en dessous, donner votre avis, partager avec vos amis pour discuter autour de cette vidéo-là. Vous vous êtes pour, vous vous êtes contre. J'imagine très bien que s'il y a une partie de voyeurisme, mais ça permet de voir les animaux, leur agressivité. Je vous dis, je suis bipolaire sur le truc. Je respecte ce qu'il fait. En plus, il fait du super bon boulot au niveau du montage, au niveau de tout ça. Je rêve d'avoir un Final Cut Pro et un Mac qui permettent de faire des montages d'une aussi bonne qualité, chose que je ne peux pas faire sur mon petit MacBook Air. Mais c'est vrai que de ce côté-là, on voit que le professionnel, enfin, il faut dire qu'avec 6 millions d'abonnés, ça facilite les choses. Je vous dis, je n'arrive pas à conclure, donc je n'arrive pas non plus à donner mon jugement sur cette vidéo-là. Donc, je compte sur vous. Vous commentez, vous partagez, vous m'apportez votre opinion, votre analyse, et puis vous nous rejoignez, enfin, tu nous rejoins sur la chaîne Passion Naco sur YouTube, tu peux nous rejoindre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Tu nous lâches un petit pouce en l'air et puis je te dis à très bientôt sur PMA International. Allez, ciao, salut.